C'est un retour en librairie qui ne passe pas inaperçu ce mercredi, le retour de Mein Kampf, l'ouvrage dans lequel Adolf Hitler détaille sa doctrine nazie. C'était avant de devenir dictateur à la fin des années 1920. Le livre est réédité en 10 000 exemplaires pour historiciser le mal, c'est ce que dit la maison d'édition Fayard, avec près de 3 000 notes et des explications démontant l'idéologie nazie avant tous les chapitres à Romain Poiseau. Dans la librairie parisienne de Jérémy Derny, vous ne risquez pas de trouver Mein Kampf réédité. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aime avoir dans sa bibliothèque. Pour lui, historiciser le mal, c'est le titre de la réédition chez Fayard, n'a pas sa place en librairie. On est sur un livre particulier qui demande un intérêt encore spécifique vers les universités ou les bibliothèques. D'autres libraires, au contraire, ont décidé d'en commander. Vous en avez commandé combien ? On en a commandé. L'ouvrage met mal à l'aise. Il ne sera pas directement en rayon. Le client devra demander le livre, mais avant de l'avoir entre les mains. On lui fournira cet extrait d'une quinzaine de pages. Précaution nécessaire pour Delphine Bouettard. On n'est pas là pour choquer, mais c'est notre rôle d'être passeur de connaissances. Être passeur de connaissances pour comprendre l'histoire sans idéologie. Il s'agit d'un ouvrage scientifique. Ses notes permettent de rétablir la vérité. C'est un bouclier contre les propos de Hitler. Tous les droits du livre seront reversés à une fondation qui entretient les camps de concentration polonais au nom du devoir de mémoire.